Bonjour à tous et bienvenue aux APC du beatmaking. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un processeur d'effet, c'est le Lunchbox par Redrock Sound. Donc en fait, moi j'aime bien ce processeur d'effet tout simplement parce que c'est une sorte de tout en un. C'est à dire qu'à l'intérieur on va avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire aussi bien des voix que des synthés pour pouvoir corriger le son de tous les types d'appareils, guitare, synthé, voix, basse, enfin voilà. Vu qu'à l'intérieur on a différents processeurs qui vont nous permettre d'émuler le son des années 80, c'est à dire qu'en fait c'est une sorte de grosse boîte dans laquelle on va pouvoir intégrer 6 modules pour l'instant, parce qu'il y en a d'autres qui doivent sortir et en fait là au niveau du prix de lancement il est à 49 euros et ensuite il va passer à 79 euros. Mais là pour l'instant il est à 49 euros, donc si ça vous intéresse profitez-en sur le site de Reason. Et en fait à l'intérieur on a 6 modules, c'est à dire qu'on a 2 compresseurs, 2 equalizers, 1 DSR et 1 colorizer qui vont nous permettre de donner de la couleur et réchauffer le son, ainsi que pouvoir le traiter. Donc tous ces modules ce sont des répliques d'appareils qui datent des années 80 et donc il y a un certain son vintage un peu et la qualité est relativement bonne, là ça fait 2-3 jours que je suis en train de le tester et c'est réellement pas mal. Donc on peut le trouver directement sur le shop de Reason. Là moi le prix ne s'affiche plus mais il est à 49 euros comme je l'ai dit tout à l'heure et on va aller voir tout ça directement dans Reason. Hop, 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 donc voilà, là on se retrouve dans Reason, j'ai préparé un petit morceau dans lequel j'ai intégré le Lunchbox. Alors au départ, hop, je vais remonter un peu, voilà, au départ ça apparaît sous forme de rack comme celui-ci et en fait ici on a des petites flèches dans lesquelles on va avoir accès aux différents éléments que l'on peut rajouter. Hop, là pour l'instant sur le master je n'ai rien mis, je vais faire un tour sur ma console. Voilà. Hop. Et donc j'ai préparé une petite boucle et dessus j'ai intégré différents Lunchbox et on va faire des essais pour voir un peu la qualité du produit. Mais je pense que ça va en intéresser plus d'un. Alors le seul truc qu'on ne pourra pas voir réellement ce sont les voix puisque moi en tant que beatmaker je n'enregistre pas souvent de voix. mais à l'intérieur on a un DSR. Donc je vais retourner sur le panneau vide et je vais vous montrer les différents modules. Donc au départ on a le Colorizer. Alors le Colorizer ça va vous permettre d'intégrer le son de différentes entre guillemets tables de mixage mais ils les ont classés par pays, c'est-à-dire qu'il y a Australie, Allemagne, Japon, Germanie. Alors Allemagne 1, Allemagne 2, Allemagne 3 et Soviet. Donc après on a trois petits boutons au niveau des intensités et ça va nous colorer le son d'une certaine façon. Ça va rajouter du grain. C'est pas mal. Donc ça c'est pour le premier module, le Colorizer. Ensuite on va avoir le DSR. Donc c'est le D8X. Donc c'est un DSR traditionnel, direct intégré. Après on va avoir un premier compresseur qui est pas mal. Donc on a tout ce qu'il faut. Le Threshold, le Ratio, l'Attack, le Release, un DryWet et enfin un MakeupGain. Après on va avoir un Equalizer paramétrique. Donc là on détermine la bande au niveau des aigus. Et ensuite on agit sur tout ce qui est basse, médium et... Donc ici basse, bas médium, haut médium et aigu. Et là on peut déterminer la fréquence de l'aigu. Donc c'est vraiment pas mal. Le son il est carrément classe. Après on a un deuxième compresseur. Celui-là qui sonne un peu plus vintage. Donc on a toujours pareil, tout ce qu'il faut. On a l'Attack, le Release, Ratio, TrèsShold, MakeupGain et un DryWet pour mettre plus ou moins de signal compressé ou pas. Et le dernier module, hop, je vais retirer celui-ci, c'est un Equalizer à bande, directement, qui fait très bien son travail et qui est réellement pas mal du tout. Donc là, voilà en ce qui concerne les différents modules. Quand on est, quand on arrive, hop, je vais remettre le, voilà. Donc avec le, avec le plugin, on a différents, euh, presets qui sont déjà livrés avec. Donc il y en a aussi bien, comme je le disais tout à l'heure, acoustique, guitare, basse, drum, là c'est encore de la guitare, hammer, piano, pumper, sax, hop, 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 hop. Donc là, il y a 6 presets, mais ensuite, on a un classement avec des presets par, euh, par outil. C'est-à-dire qu'on va avoir des presets pour le compresseur, le premier compresseur. Hop. On va avoir des presets pour le deuxième compresseur. Voilà. Donc après, pareil, basse, drum, drum 1, électrique, guitare. Là, on en a, euh, acoustique, guitare. Et ensuite, c'est pour les voix. Il y en a un petit pour les basses. Ensuite, c'est à vous de faire vos propres presets et de les enregistrer. Là, le DSR, ça va être, euh, pour tout ce qui est voix. Donc on a deux presets pour les filles, deux presets pour les garçons. Pour voix d'hommes et voix de femmes. Ensuite, equalizer graphique, on va avoir un peu de tout. Donc, guitare acoustique, drum, guitare normale, piano, violon, et enfin, pour du vocal. Et après, l'equalizer, euh, graphique, enfin, paramétrique. C'est lequel, là ? Voilà, celui-ci. Donc, celui du dessus, c'était l'equalizer graphique. Là, l'equalizer paramétrique. Donc pareil, on va avoir différents presets. Et honnêtement, ça sonne relativement bien. Donc, on va voir ça tout de suite. Je vais le faire agir. J'ai préparé une petite boucle. Hop. Donc, la boucle en question, la voici. Donc, pour l'instant, c'est très simple. J'ai un piano. Hop. Un piano. Ensuite, une batterie. Ensuite, j'ai utilisé un sub-boombas pour pouvoir rajouter du cajon. Donc, tout ça qui arrive. Les deux qui arrivent dans un bus. Et enfin, J'ai une basse qui vient d'un sub-boombas. Donc, maintenant, on va se regarder notre processeur d'effet d'un peu plus près. Par exemple, au niveau du piano. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre la lunchbox complètement à zéro. Donc, je vais retirer tout ça. Et on va s'essayer les différents modules. Donc, déjà, par exemple, je vais remonter. On va commencer. Premier preset de piano. Voilà. Équaliseur graphique. Donc, on sent tout de suite. Bon, après, on peut faire les réglages qu'on veut. On a un bouton, bien sûr, on, off. Sur chaque module. Là, j'ai mis un colorizer. Donc, là, je suis en soft. Et c'est ici, en appuyant directement sur la petite fenêtre, on va pouvoir changer l'intensité. Donc, ça, si je vais, je vais rajouter, par exemple. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... 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 n'est pas la limite donc pour l'instant il ya six modules mais ils vont sûrement en rajouter d'autres donc c'est pour ça ça risque d'être un très bon produit et honnêtement le son rapport qualité-prix c'est excellent moi je trouve les modules ont un très bon son c'est relativement bien fait après il ya certains certaines lacunes au niveau des slides des sides chaîne tout ça mais ça n'empêche que on peut travailler des voix des synthés des guitares des basses des drums et avoir un très très bon son donc voilà pour cette petite présentation j'espère que la vidéo vous aura plu lâcher un petit pouce bleu si vous avez été convaincu par le produit et puis si vous vous abonnez pensez à sélectionner la petite cloche bleue pensez à récupérer vos packs de samples je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beat making salut